Elle est l'une des révélations comiques de 2018. En plus de cartonner dans Quotidien, TMC, avec Fascam, dans laquelle elle parodie des célébrités, et de faire sensation avec ses vidéos comiques sur Instagram, Camille Leloucha séduit le public avec son one-man show, que ses fans parisiens pourront heureux, voir du 13 au 15 février 2019. À la Cigale Parmi ses fans, on compte un grand nom de l'humour, Jamel Bébouze. À lire aussi Caroline Receveur, raconte le jour où son père a voulu se suicider « J'ai arrêté d'y penser à 35 ans », « J'ai arrêté d'y penser à 35 ans », « Virginie Despentes, un jour maman », « J'ai arrêté d'y penser à 35 ans », « Georges Clonet, est prêt à arrêter sa carrière d'acteur ». Le mari de Mélissa Torrio l'a donc invité à jouer à son célèbre Marrakech du rire, dont l'édition 2018 sera diffusée ce jeudi 1 juillet sur M6. Mais ce succès n'est pas venu du jour au lendemain. Lors d'une interview pour nos confrères de 20 minutes, accordée en février dernier, Camille Leloucha a rappelé qu'elle en avait bavé pour arriver où elle en est. C'est en 2012 qu'elle a débuté sa carrière au cinéma. Alors qu'elle était chef de rang dans un restaurant, elle est repérée par la réalisatrice Rebecca Zlotowski, et joue donc dans son film grand central aux côtés de Léa Sedou ou Tavaralim. Cela lui permet de monter les célèbres marches du Festival de Cannes, en 2013. En parallèle, elle tente de se faire une place dans le monde de l'humour en publiant des vidéos sur YouTube, Instagram et Faceboi. Puis il y a « The Voice », a-t-elle confié. Également doué en chant, la belle brune de 32 ententes, sa chance dans la saison 4, en 2015, et ce ici jusqu'en demi-finale. Un tournant dans sa carrière, chaque année, un ami venait me chercher pour y participer, mais je refusais. En 2015, j'ai accepté, j'en avais marre de rater tous mes castings, et je me suis dit c'est ma dernière chance. Si je foire, j'arrête tout. Et je suis allé jusqu'en demi-finale. Dans le même temps, j'ai posté ma première vidéo, la cousine de Kim Kardashian, et j'ai fait le buse. C'était impressionnant, comme dans Matrix, je voyais les vues défiler. C'était gratifiant. Camille Lelouch rappelle ensuite, qu'elle n'a jamais été pistonnée, et qu'elle a travaillé dur pour se faire une place dans le monde du showbiz. Les gens ont besoin de juger, de critiquer, de se demander si elle n'est pas pistonnée. Surtout avec mon nom, Lelouch, mais je n'ai rien à voir avec Claude, Philippe ou Gilles. J'ai beaucoup bossé.